Salam les gars, nous débriefons Liverpool face à Everton mais avant le nom, avant le bali lorne, maintenant nous allons parler d'abord sur le match que nous avons sur le week-end concernant le top 4, donc nous allons faire face à West Ham, face à West Ham, en but partout, et nous allons encore perdre deux points sur la course, et actuellement les résultats sont précis, actuellement nous allons perdre des points, et nous allons éloigner trop de points sur le top 4, surtout si nous avons éloigné déjà de points sur le top 4, nous allons voir aussi qu'il y a de très bonnes choses, il y a d'améliorations, mais ça reste quand même très très peu pour gagner quelque chose de même, on a vu la première période, il y a de très bonnes choses qui ont marqué son premier but sur un service exceptionnel de la part d'Enzo Fernandez, et pour ça je vous invite d'aller regarder des vidéos sur les milieux de terrain, donc vous pouvez aussi vous abonner, et vous pouvez aussi vous abonner, mais si vous ne vous pouvez pas dire de l'embauche, même si vous avez recruté sur les clients, même si vous avez recruté à 119 par exemple, d'Enzo Fernandez, d'Azio, d'Amazon, d'Azio, 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 ça reste très très peu, et les USA ont gagné des matchs, il y a un but hors-jeu, C'est un hors-jeu, donc je pense que c'est un hors-jeu, mais ça reste quand même. Donc pour nous voir le top 4, il faut nous défaut. L'année dernière, nous avons vu la première période de l'année et vu qu'il y a des améliorations, et pour nous appuyer sur l'autre, avec surtout une défense solide pour commencer des mines, et pour nous appuyer sur l'année dernière, nous avons vu le premier match de Tottenham face à l'Esser. Tottenham a gagné 4 buts à 1. Qu'est-ce que j'ai gagné l'Esser? L'Esser, actuellement, il n'est pas bon, donc il a du mal à tenir. Pour nous appuyer sur le premier tableau, j'ai gagné Tottenham 4 buts à 1. Mais Tottenham, c'est ce qu'on a fait. Tottenham, c'est ce qu'on a gagné, mais c'est ce qu'on a gagné. Donc Tottenham, pourquoi il est 5e? Pourquoi il a commencé depuis la saison, qu'il est entre 5e et 4e? Parce que Tottenham, il n'y a pas une dynamique positive, mais il n'y a pas une dynamique aussi négative. Tottenham, il va gagner, c'est ce qu'on a gagné, c'est ce qu'on a gagné, c'est ce qu'on a gagné. Donc beaucoup d'effets, sur 3 matchs, il va récupérer 4 points ou 3 points et là, il va aller pour nez 5e. mais je pense que bientôt ce que nous devons faire, nous ne pouvons pas empêcher de venir à la Ligue de championnat. Donc, Liverpool et qui nous devons faire, on va parler de Liverpool, nous pouvons faire un peu de dynamique, nous pouvons faire un peu de reprocher de qui nous devons faire, Tottenham. Qui dit tout Tottenham et actuellement, il a plus de mal, c'est Newcastle carrément. Ce n'est plus Newcastle que nous devons faire, ce n'est plus Newcastle qui nous devons faire, juste après la Coupe du Monde, avec Almiron qui a été exceptionnel, mais on a vu Newcastle qui a du mal à marquer des buts. Newcastle qui a des problèmes offensifs, comme Almiron qui a eu l'équipe de tous les buts, il y a presque 9 matchs, à chaque match il marque, mais depuis lors, les joueurs qui nous devront marquer des buts. et les problèmes offensifs, les fans de Jouguet, quand nous pensions, qu'il calme, il est disparu, on ne le voit plus, parfois blessé, parfois il n'est pas en forme. Quand nous pensions, sans le maximum, dans la première partie de la saison, surtout dans les 10 premiers matchs, il était tout simplement exceptionnel, inarrêtable, il fallait qu'il arrêter. Il n'y a pas de mal à arrêter. Il n'y a pas de mal à l'équipe de Isaac. Il n'y a pas de mal à l'équipe de Newcastle. Tout cela fait que Newcastle, actuellement, il y a un problème offensif, et j'ai dit qu'il n'y a pas de mal à Liverpool, dans le week-end. Il n'y a pas de mal à l'équipe de Newcastle. Il n'y a pas de mal à Liverpool face à Newcastle. C'est la meilleure défense actuellement, de la Ligue. Et surtout, c'est que nous avons eu le moment pour l'équipe de Newcastle, le minimum est une personne. Comme nous savons, c'est le sport de la Ligue du championnat. Il n'y a pas de mal à l'équipe de Newcastle partout. Mais, c'est le plus important, c'est qu'Almiron a fait. Donc, qu'Almiron reprendra notre confiance et cela peut vraiment aider la guerre à la Ligue du championnat. Pour la Ligue des champions. L'équipe de l'équipe de la Coupe du Monde était très bien avant la Coupe du Monde, il était très bien juste après la Coupe du Monde. Ces derniers temps, il était moins bien, mais à ce moment-là, on voit qu'il y a des retours. Et il est porté par un homme, il s'agit de Marcus Rashford. Il a encore marqué, il a encore délivré. Il a encore marqué, il a encore délivré Manchester United face à Leeds United, mais il faut tenir un échec qui se met bien. Donc, on but partout, mais on voit qu'il y a une marque, il est tout simplement inarrêtable. Il est tout simplement le meilleur anglais du championnat actuellement, sinon le meilleur joueur de ce championnat depuis 2023, depuis Njubukuti 2023 à Beaumont. Il va marquer un but dans la tête et surtout l'homme qui change tous ses grands matchs. C'est vraiment le joueur qui a changé tout le visage de Manchester United. Après son entrée, il a emmené d'explosivité, il a emmené de jus et surtout il a emmené de vitesse. Et on sait ses qualités, ses qualités propres, dribbleur, technique rapide. Et là, son but, il est tout simplement magnifique. C'est ton but d'expérience. Un joueur de Beaumont, c'est un joueur de Beaumont, il ne lui donne pas toutes les informations. Il va frapper à côté gauche ou ce qu'il va frapper à côté droit. Il ne donne aucune information. Et au dernier moment, il va fermer son pied pour marquer ce but, ce deuxième but de Beaumont. Un très très bon match de la part de Granato et qui se dit que c'est un joueur qui peut avoir sa place. Même si il y a le tour de Jordan Shancho, il y a déjà Wegers qui a été pas mal dans son rôle de pivot. Comme je crois que c'est un match médial, ce joueur-là, il va nous proposer un appui. Ce joueur-là, il va nous proposer un appui, ce joueur-là, il va nous donner un petit dégueu militaire pour libérer l'espace. Comme le joueur de Beaumont, il a joué le rôle de Beaumont et là, il a fait une passe de cifre. Il a fait un très bon match, donc pas très très bon match, mais un bon match, un match suffisant pour donner les trois points à Manchester United. On va passer à Liverpool. Ouf, oui, beaucoup de matchs sont sans victoire, donc en 2023, il n'y a pas de victoire. On a entendu beaucoup, beaucoup de choses, mais là, on gagne contre Everton, mais on gagne Arsenal. Donc, il faut du respect un peu et surtout, on a vu le divers pour Beaumont, mais dès le match a commencé, il a montré un engagement, une détermination pour Beaumont et ça a été préparé tout le long de la semaine. Parce que, quand on regarde Liverpool, il y a une semaine où il y a un joueur, donc dimanche, il y a une semaine où il y a un match où il y a un joueur de Liverpool. C'est le moment de commencer une nouvelle saison et ses joueurs ont répondu présents individuellement, on peut citer beaucoup de joueurs. Donc, comment c'est d'abord qui défense plus ? J'ai bien trouvé les latéraux, donc Arnaud et Kienkhanoum et Robertson. Robertson, on l'a retrouvé dans sa manière de se merveiller. Ce latéral-là qui a vraiment, il y a un engagement, une détermination, on l'a vu sur tous les coups. Donc, Robertson est exceptionnel. Et, on l'a vu sur tous les coups, c'est qu'Arnaud et Kienkhanoum, il s'est libéré. Donc, Arnaud et Kienkhanoum, c'est qu'il y a une fiable défense, c'est qu'Arnaud et Kienkhanoum. Dans la première minute du match, il est plutôt sérieux. Dans la première minute du match, il a fait ce petit meneur de jeu latéral, ce petit joueur qui va organiser un peu le jeu avec des transversales, mais surtout avec des combinaisons avec Mohamed Salah. Donc, ce Arnaud là qu'on a vu, ce Robertson là qu'on a vu, montre le visage nouveau de Nivakoum sur ce match. Et sans oublier que je n'ai pas eu le chargneur. Donc, je l'ai demandé de critiquer carrément pour que j'ai eu le petit match médial. Parce que Thé Dini définit le match au bas. Donc, on le dit, il définit le match au bas. Mais là, ce qu'on a vu, il y a de la sérénité, il y a Thé Dini. Thé Dini, de la détermination là, c'est vrai. Donc, nous avons eu un combat, mais surtout Thé Dini. Et nous avons eu le chargneur, mais nous avons eu le chargneur. Ou contrairement à notre match médial, nous avons eu le chargneur contre Walvadamton. Si nous avons eu le chargneur, ça, on a retrouvé le chargneur. Il y a de l'engagement, il y a un bon Fabignon du Sentinel. Et surtout, il y a Bachet X. Quel joueur formidable, Bachet X. Il nous a régalé, nous tous. Vraiment, c'est un joueur extraordinaire. C'est un joueur, c'est un joueur. Les mots me manquent pour définir à quel point je suis vraiment heureux. À quel point je suis très content de le voir évoluer. Bachet X a été tout simplement énorme. A été tout simplement incroyable. Et ça, c'est vu. 10 matchs, il y a un match, mais là, il y a un peu de l'argent. Il y a un exceptionnel qui a eu le match, et il y a un match qui a eu le chargneur. Donc, il y a un match, je l'avais bien trouvé, mais contre Chelsea, donc, parfois contre Wolverhampton. C'était le seul militaire qui a eu le chargneur, mais à ce moment-là, il y a un match qui a eu le chargneur. Et c'est pourquoi, j'ai dit que l'homme du match, après le match qui a eu le chargneur, c'est vraiment Bachet X est exceptionnel. Et bonne continuation, donc, il y a un match qui a eu le chargneur contre Newcastle et contre Real Madrid. Donc, il y a un match qui a eu le chargneur espagnol, vu qu'il y a eu le chargneur espagnol. L'attaque, dans le dernier match, on a vu un manque d'efficacité exceptionnel. Je l'ai dit que c'était un match qui a eu le chargneur de l'Université. Mohamed Salah n'était pas bien. Darwin Nunes, il s'est débrouillé, mais ce n'est pas suffisant. Gapo, il n'est pas encore adapté. Nous avons vu ce qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que Roberto Firmino et Diogo Diota, ils sont de retour. Donc, on s'est dit, même si dans la première période, il s'est difficile, il y a un match qui a eu le chargneur. Mais il y a de la solution avant qu'on ne soit pas au terrain. Parce que je pense que le fait qu'on est dans le terrain doit réveiller conscience. Darwin Nunes, Akiya Khanna Moumoué et Gapo. Et on a vu deux très très bons jours. On a vu un trio d'attaque exceptionnel, incroyable, qui a joué une petite série qualité. Il a utilisé sa vitesse, il a fait parler de sa vitesse et surtout de sa justesse. Donc, il a fait parler de sa vitesse et de sa justesse. Il a fait parler de sa vitesse et de sa justesse. Il a aussi joué comme Axel. Il a joué comme Tadini, il a fait 9 et il a bien joué. Donc, Giznanko est un très bon joueur. Et surtout, c'est un 9, il ne reste pas seulement dans la surface. Et puis, il ne reste pas seulement dans la surface. Donc, Arnaud Nunes, il a fait un rat de terre, donc, il a centré, il a fait souffrir le bal de la diar. Après, il a fini par le finaliser, il a fait des pieds gauches. Donc, on a vu, Tadini, il a fait un engagement, un détermination et surtout, il a fait un détermination. Et là, juste une semaine avant Real Madrid, c'est tout simplement une très, très bonne nouvelle, une grande nouvelle pour les supporters de Liverpool.